Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui portera sur F1 2017 Je sais je suis complètement en retard par rapport aux événements mais c'est ma chaîne YouTube, j'aime partager ce que j'aime Donc voilà, j'ai découvert le jeu, je l'ai testé, j'aime bien, je vous le partage, ça marche comme ça Après, je vais quand même prendre deux petites minutes pour vous remettre dans le topo et surtout dans le contexte Puisque j'ai lancé le mode carrière, premier grand prix, j'ai fini premier parce que j'étais en mode facile, histoire de voir C'était vraiment facile, donc difficulté 30 Je suis passé en intermédiaire, difficulté 50 pour le deuxième grand prix, c'était encore trop simple pour moi Donc j'ai fini premier Troisième grand prix, Bahreïn, ouh, hier soir en stream, je l'ai fait, ça a tout déchiré, des combats de folie Puisque je suis passé en difficulté difficile, 79 à 1 point de l'expert Mais j'ai perdu quelques positions, petits soucis sur la voiture, l'aileron avant, qu'a tapé, donc ça posait quelques problèmes Néanmoins, on arrive sur le quatrième grand prix, le grand prix de Russie C'était le paradis, circuit de Bahreïn par rapport à ce qui m'est arrivé là C'est le circuit des enfers Essai libre 1 Bon, la voiture était en souffrance Déjà, j'ai tant bien que mal réussi à faire un petit reconnaissance du circuit Mon skill dessus, c'est pas foufou, j'ai des soucis de problèmes de freinage Essai libre 2 Le moteur qui commence à flancher en durée de vie Il lui reste 19 de durée de vie de tour quoi Donc on va entendre dire qu'avec ce grand prix, il est mort Et encore, ça commence à diminuer en termes de régime Donc j'étais deux secondes plus lent J'ai quasiment, j'ai même pas pu tester les pneus J'ai même pas pu tester les carburants Essai libre 3 Le moteur était trois secondes plus lent au tour C'est n'importe quoi J'ai même pas pu faire de test de stratégie pour voir quelle stratégie adopter J'ai même pas pu faire de test sur le sprint pour préparer les qualifs Et de toute façon, on arrive aux qualifications J'ai dit, c'est pas bien que c'est l'écho Il va falloir ressortir un petit peu la passion du tigre Changer le moteur, changer le turbo-compresseur, la boîte de vitesse J'ai tout remis à neuf pour ce grand prix pour les qualifs Il pleut, pneu intermédiaire Je tente un maximum de risque La voiture qui part à droite, la voiture qui part à gauche Je freine, aquaplanning, le pneu qui vole, l'aileron avant qui pète Bref, on a remis la voiture encore une fois sur roue J'ai envie de vous dire Et on arrive sur cette course Je démarre 20ème Objectif du sponsor et de l'écurie Je peux finir 13ème Ce qui est potentiellement faisable avec de la stratégie Donc, on va prendre maintenant de la stratégie en compte On a une stratégie de course avec le pneu obligatoire Deux types de pneus obligatoires Ça part sur des ultra tendres Et du tendre, des super tendres Donc celui-là, je l'ai préparé En gros, pourquoi ? Je vous explique J'ai pris plus de fuel également 31 kg, 15,8 tours Alors que le grand prix en ferait 13 Je précise quand même que je suis sur un grand prix Qui est à base de 25% de la durée réelle C'est-à-dire qu'un circuit qui aurait 60 tours En vrai, il n'y en a que 15 dans le jeu Vous pouvez le faire en 50%, 75% Ou 100% si vous voulez faire les 60 tours Mais je me vois mal conduire pendant une heure et demie Je pense que le cerveau allait exploser Et puis comme j'ai un peu mal au bide Je n'ai pas pris le volant Je suis à la manette La position du volant Actuellement, je ne peux pas la tenir Avec mes problèmes médicaux Donc voilà Endurance des pneus J'ai pris de l'ultra soft C'était conseillé 5 tours J'ai mis 7 Pour la simple et bonne raison C'est que comme j'ai pris plus de fuel Vous pouvez gérer votre fuel Consommation pauvre, standard Riche, maximum durant les qualifs Consommation riche Vous allez consommer plus de fuel C'est un peu dangereux Pauvre, vous pouvez l'économiser bien sûr Et en plus de ça J'ai pris 2,8 tours supplémentaires Pourquoi ? Parce que je vais essayer d'être Correct au début De toute façon, tout le monde Va être dans la masse Je pense que jusqu'à la 15ème, 14ème place Ça peut être remonté Si je fais un excellent départ Mais il faudra relativiser sur une chose C'est que je ne vais pas pousser Direct d'entrée Il va falloir attendre Que tout le monde prenne ses positions Commence à prendre ses marques Et quand il y aura le DRS Peut-être au tour 3 Je vais commencer à attaquer Donc entre le tour 3 et 7 Je vais essayer de consommer Ce surplus de fuel Sachant qu'en étant standard au début Je vais en avoir un petit peu plus Donc je devrais être à 3 tours de fuel Je vais consommer au max Et après on passera au stand Soit au tour 6 soit au tour 7 Je vais m'adapter en temps réel Et on va voir ce que ça peut donner Je suis chez Force India Mon copier-pied rival C'est Esteban Ocon Je dois finir devant Si je veux marquer plus de points En termes de face à face Puisqu'on a un duel entre nous Ouais Pour l'instant je pense que ça peut être pas mal Tout va dépendre J'ai envie de vous dire Heureusement déjà il pleut pas Sinon j'aurai fini au talus Donc on va commencer la course Et on va partir là-dessus Oh c'est un débarrage qui est pas trop dégueu On arrive sur l'extérieur de Verlaine peut-être Oh ça va chercher loin Ça replonge à l'intérieur Troisième homme Le freinage tard Le freinage tard Ça va chercher l'intérieur tout doucement Pas de contact Attention ça ressort large Chez Renault Oh il tente l'intérieur ici C'est très agressif Comme le veut l'écurie Pour chercher cette douzième position Oh je me prends des jets là dans le cou Doucement sur Landstroll Oh là là Et directement la sortie sur Esteban Ocon Mais quel est ce départ incroyable L'intérieur sur Hülkenberg Qui me laisse pas la place Bah il était un petit peu litigieux Y'a pas eu de dégâts Ça continue Mais qu'est-ce que j'ai fait Ok Oula Il fallait perdre la voiture On est bien On est bien On se reconcentre Un petit virage qui s'ouvre Je ne sais pas quel départ tonitruant Je viens de vous claquer là Mais savourez-le Parce que tout s'est bien coupillé Y'a eu des très mauvaises sorties pour certains Des très bonnes sorties pour d'autres Euh On est actuellement sur une zone de DRS Mais le DRS n'est pas actif sur les deux premiers tours Euh Voilà où j'ai eu mon accident On va ouvrir tout doucement Le petit circuit technique ici sur la fin On ouvre tranquillement les gaz On freine On vient chercher l'apex Petit coup On referme tranquillement Doucement sur les gaz Et on va chercher C'est Ricciardo devant On freine à 100 Je suis pas encore en En consommation riche Je suis un peu loin d'eux Je sais pas si je vais avoir une voiture suffisante pour aller les chercher On a eu Hülkenberg J'ai fait un setup réglage quand même En faveur de la vitesse de pointe Donc je devrais pas être rattrapé concernant mon circuit de Bahreïn Où Euh J'étais un peu plus chaud On freine juste avant le 100 Ok très bien Euh Les voitures ont l'air d'avoir pris leur rang Et franchement ce départ Je sais pas comment j'ai fait J'avoue que j'ai pris un peu de risque Mais c'est euh Bah c'est le coach Il m'a dit Jouer agressif Voilà par contre Deux fois que je sors ici Il faut que je fasse attention Je vais prendre une pénalité Si ça continue Freinage en deux temps Parce que je suis pas sûr J'ai fait de la merde Grosse perte de temps ici Voilà Hülkenberg Pas là pour niaiser Si on va chercher un petit freinage Sous le pont Oh là là Très très mauvaise sortie On ouvre avec de la difficulté Freinage à 100 Ouf C'est parti Zone de DRS Je ne peux pas activer Le DRS Ça ouvre l'aileron arrière Ici pour avoir plus de vitesse de pointe Et vous pouvez l'activer uniquement Quand vous êtes à moins d'une seconde Du mec qui est devant vous J'essaye de consommer des pneus Parce qu'ici Ne pas consommer les pneus Pardon En fait ici si vous Vous avez re-shooter un petit peu le virage C'est la catastrophe Je vous le dis direct Pourquoi ? Parce que c'est en outil Et du coup vos pneus vous emmènent Carrément sous virage Sur l'extérieur Et c'est fini quoi Donc voilà Là je ne peux pas DRS Parce que j'ai pas une seconde D'écart avec Devant Par contre ce qu'on va faire C'est qu'on va activer Le moteur riche Il fallait avoir une petite perte Donc on est sur 283 trous En moteur riche On va essayer de rattraper Le groupe de tête En même temps si il bataille C'est tout à mon avantage Puis ils vont batailler Enfin j'ai du mal Faut que je fasse attention Beaucoup de corrections apportées Ce freinage horrible Je freine à 150 Alors que c'est le freinage à 100 Et Hülkenberg qui vient me remettre la pression au même endroit Deux fois que je foire ce virage Dans le tour Le freinage à 75 Un petit peu tard Encore une fois Il va falloir s'améliorer sur celui-là Le freinage sous le pont On vient chercher l'intérieur tout doucement On ouvre sur un genre de faux U Virage à 100 Freinage à 100 Oh j'ai failli couper La correction qui est pas bonne Et on arrive sur le DRS DRS avec Hülkenberg Qui me prend l'extérieur Attention Maintenant ici Qui peut en profiter Sur un freinage Peut-être Si je contrôle Oh là là Quel freinage tardif ici D'Hülkenberg Qui vient bien Me bataille cette position Aïe 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 Il a freiné vachement plus tôt que je le pensais Et les dégâts sur l'aileron avant On remarque de léger dégâts sur l'aileron avant Ne prends pas de risque Jusqu'à ce qu'on le répare Il ne faut pas que ça empire Ok On est dans la merde On va essayer de C'est peut-être le forcer La réparation tout à l'heure Si je peux le changer C'est que du C'est quoi des gars C'est léger Au niveau des températures On est bon Au niveau du monteur On est bon La zone de DRS Bien sûr J'ai oublié Peut-être un petit coup d'oeil Mais il n'y a pas moyen Renault rapide Essayer de savoir De lire la stratégie Allez on ressort avec de la vitesse Allez 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 On va plus léger sur les gaz Comme on a vu tout à l'heure Mais à chaque fois Je suis encore beaucoup trop lent ici Ah ils ouvrent comme ça Intéressant Je viens de De comprendre Je suis lent Je suis en train d'être Beaucoup plus lent Je suis en prise d'information Via Hülkenberg Je l'apprends énormément Alors le DRS C'est mort Il a plus d'une seconde Et on a au conne C'est hors de question Que tu passes mon gars Petite séquence Oh la 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 correction Je peux le chercher Je peux le chercher Les 5 putain Ah une seconde 2 Il reste hors de DRS Et moi aussi Je reste hors de DRS Docon Oh pas mal Pas mal Bon virage Ça remonte sur Hülkenberg En même temps là Pour l'instant Je fais quand même Un sacré grand prix On est en partie 20ème Un petit peu retard Sur le freinage J'aurais pu aller chercher Un peu plus Voilà Ça commence à être bon Ça rentre par expérience Ouf Je l'ai serré celui-là Je ne sais pas s'il était bon Il y a Hülkenberg Qui arrive à maintenir Sa distance Mon carburant riche Qui tient pour l'instant Je vais être plus rapide Sur les prochains tours Cette concentration Je ne déconne pas Ok Ok Hülkenberg au stand Donc un T5 On va le recroiser T8 Logiquement Estéban est au stand Ok Donc le coup de pied est au stand J'ai 12 secondes d'état Devant ça tourne A une vitesse incroyable Ils sont en super tendre Et moi je suis en ultra tendre Je n'arrive pas à les remonter Beaucoup d'erreurs aussi De circuit pour l'instant Pas circuit qui est bon pour moi Cela dit Faut quand même que j'attaque Notre retard sur la voiture de devant Est de 4,7 secondes Putain merde Chaque fois je perds un temps fou ici Chaque fois je ne sais pas pourquoi Je prenne tellement tôt À la limite je ferai un tout petit peu plus tôt Et je laisse pour consommer les pneus Il y a des gros gens qui se pointent Qui me posent des soucis Sur le circuit de Bahreïn Vous avez entendu là Les pneus Qui m'ont déporté Comme je vous l'ai dit Je pense pas que j'ai besoin De réparer les dégâts et le rond Si je reste attentif Ok fenêtre d'arrêt au stand qui ouvre Ok je suis deuxième Derrière Felipe Massa Qui a pris sa retraite D'ailleurs On ne verra plus En fin 2018 Vu qu'il est Magnussen Ça ne me sert à rien Ces gros gens que je veux C'est une bonne session Ici sur cette portion Je suis très bon Enfin Nailit Ça y est Oui ça y est Je l'enchaîne Valtteri Bortas hors course Camille Manusen hors course Bim Oui mesdames et messieurs Xeleko est en train d'attaquer Enfin Sur son dernier tour de pneu Je vais prévenir Ok tu peux rentrer dans ce tour Je rentre ce tour là Tu peux rentrer au stand sur ce tour là On ne rechoute pas le virage Tu peux rentrer au stand sur ce tour là Ouh Ok On a Massa qui continue en super tendre Il devrait passer en ultra pour la fin J'ai pu attaquer Je suis en train de perdre toute position forcément Pour Hamilton et tout Pas de changement de front wing On va continuer comme ça Et on va checker un petit peu Je vais me remettre en standard un tour Histoire que les pneus chauffent Prendre la température Et dans un tour après Je me remets en carburant riche Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie Et revoilà notre ami Kulkenberg Très bien Tu vois qu'on parait mieux en standard Est-ce que j'ai le DRS Ça n'a pas l'air J'ai les pneus plus frais Oh là là Vous avez vu cette perte de virage Ok c'est parti Je passe en riche Et on va continuer à attaquer Allez on va chercher Un point sur le top 10 peut-être DRS activé L'aileron qui s'ouvre Ok nice Je suis dedans Dans deux tours je pourrais attaquer Quelques infos au sujet de Fiat Ils ont un sérieux problème avec la voiture Ils ont l'air de rentrer Ok on prépare C'est bon DRS Hop l'aileron qui s'ouvre On est parti ça attaque Oh il vient me fermer l'angle là ici Avant le freinage On ne peut rien dire Il a pris une position tardive Mais toujours correct Ok je suis en train de faire de la merde Sur cette dernière portion Il faut que je fasse attention Il faut recoller à Hulkenberg Vite 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 Ouh Mauvaise sortie DRS Allez Allez N'oubliez pas avec le DRS Vous êtes beaucoup plus rapide A ligne droite Donc il faut penser à freiner Bien avant Bonne fluidité Un peu large On va louper l'apex Mais pas mal Je suis vraiment lent Sur ce virage C'est ouf Le nombre dixième de seconde Que je peux perdre Je recole très vite Allez on y va On y va Bonne sortie DRS Non Ça ouf Ça ouf Ça ouf Ça ouf Attendez que j'ai une voiture Plus intéressante en vitesse de pointe J'avoue que Je souffre un peu sur ces virages là Je ne peux pas être fort partout Sinon ça serait craqué Ici j'ai un tout petit peu de sous-virage Ça m'empêche de revenir convenablement Mais là C'est parti Notre retard sur la voiture de tête est de 20,4 secondes Wouah Ok 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 c'est parti Double attaque Hickenberg à l'extérieur Et ça profite Aux joueurs français Et devant Et devant c'est ouf Verstappen sixième 5,7 secondes ça va être chaud Mais pas impossible On ne sait jamais Dans un élan de Demon beast j'ai envie de te dire Attention mon carburant Il faut que je fasse attention Je devrais avoir assez en riche jusqu'au bout Mais quand même Méfions-nous Attention Hickenberg Surtout pas qu'ils prennent le DRS Je suis large Je suis large Oh là je suis large aussi Toi aussi elle prend des virages de merde avec Zeleko Oh non Wouah comment ça se fait que je n'ai pas cuté celui-là Je ne sais pas Ne me demandez pas Mais là je suis en train d'enchaîner Les virages d'Aubé Ok c'est parti Wouah 0,53 J'ai l'air de consommer 0,3 0,4 autour C'est loin devant Mais s'il y a un accrochage Je ne sais jamais Je ne sais pas si j'avais pas les 4 pneus En dehors Mais Ah mais je crois que c'est parce que je suis en normal Du coup tant que je touche la bande ça va Je crois que c'est en sévère Si tu as les 4 pneus qui sort des lignes blanches C'est pénalité On a éliminé l'excès de carburant On est en bonne voie Il va falloir que tu utilises un régime moteur inférieur Non C'est bon Faut que je l'accélère plus tôt en fait ici Je vais plonger beaucoup trop tôt Pour se perdre de vitesse encore une fois Je serai mettre la pression à Huckenberg Parce qu'il ne peut pas me rattraper Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 6,1 secondes Ah ils sont en train d'attaquer devant ses morts C'est pas un circuit pour moi Et je pense que je me suis plutôt bien débattu Je me dis j'utilise plutôt le terme débattu que battu Parce que Oh là là Je suis en train de souffrir dans les portions rapides De virages successifs Dernier tour en course C'est ton dernier tour C'est le dernier tour Ouais j'ai la voiture qui se déporte tout seul à gauche Ouais là c'est l'aileron qui douille Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant Je ne vais pas rattraper de retard à terre Je ne vais pas me plaindre Quelques infos au sujet de Verstappen Il rencontre des soucis mécaniques Ah 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 Merde Est-ce que je peux donner un dernier coup de boost Il a l'air d'être long quand même Qu'est-ce que tu parles par soucis mécaniques Parce que là Il m'a l'air quand même loin Ah c'est mort Il va finir un grand prix quand même Merde Putain je n'ai pas fait attention à l'essence les gars Personne ne me dit rien là Ils sont fous quoi J'étais en essence négative Je serais tombé en panne juste devant la ligne d'arrivée Ah le virage de merde pour finir Ah la la pression est énorme La peur de gagner tout ça Mec je suis tombé en panne devant la ligne quoi Incroyable Incroyable Moi j'ai souffert Oh la la j'ai souffert Très belle performance de Mercedes C'est une nouvelle victoire historique Et Toto Wolff Bien sûr Les pilotes viennent récupérer leur trophée Voilà encore de l'argenterie à rappel Voyons à quoi ressemble le classement pilote C'est un bon résultat pour Sébastien Vettel Qui s'envole au classement Je suis très loin Alors Nicolas Martin Quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui ? A mon avis c'est le pilote de Force India Ils ont livré un combat titanesque Et le rythme était parfois incroyable Je pilote du jour Voyons ce qui se passe au tableau des constructeurs Ferrari renforce sa position de leader au championnat Red Bull a réalisé une belle prestation ce week-end Et parvient à renforcer sa position au classement Après toute cette excitation Une pause s'impose Merci de nous avoir accompagné Et rendez-vous bientôt pour la prochaine course C'est quand même triste C'est quand même très triste On va voir si le développement de la voiture va l'aider à rentrer un peu plus souvent dans les points Pour l'instant on n'a pas un développement fou 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 Mais bon Est-ce qu'on va débloquer quelque chose par l'agent ? Je ne sais pas Ce début de course était absolument incroyable Donc en face à face Eh eh le premier à 30 points mon gars Et j'ai le meilleur tour en plus Ouais bon Faut dire que c'est un peu un avantage Je suis parti avec plus de fuel On a bien géré Je n'intéresse pas Williams Non mais ça tombe bien Vous ne m'intéressez pas non plus Williams Ok Le score Yes Eh ben je peux aller choisir De débloquer une formule 1 1991 McLaren Ou carrément épreuve des points de contrôle au Brésil 1998 C'est la McLaren de David Coulter Non on dirait On dirait On va tester celle là Bon de toute façon voilà C'est ça je vais le faire hors vidéo J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo Le Grand Prix t'es Eh la stratégie t'es pas mal Surtout le départ faramineux Je ne sais pas ce qu'il s'est passé C'était pas En plus c'était pas ouf Parce qu'au début c'était un peu tendu Mais j'ai pris l'extérieur 4 voitures Blam freinage tardif Et après derrière Il y a une mauvaise accélération Bienvenue à cette présentation internationale Qui met en scène la crème Allez hop On va passer là dessus Oh la formule 1 n'a pas du tout Le même allure J'ai hâte d'avoir F1 2018 Avec les halos Les halos Les gens vont râler pour le jeu vidéo Parce qu'en vue externe Enfin Tu vois pas grand chose Oh le son Ah oui c'est vrai que le son C'est le formule 1 Ça n'avait rien à voir Ça se conduit pas du tout pareil Allez je connais J'ai fait le cercle Dans mon tourisme En sport des tonnes de fois Moi quand même je freinais pas les points de freinage Avec une formule 1 Je fais que Avec Une petite correction Ah en fait Ça freine tellement bien les formules 1 Oh c'est la perte Le drift Bon gars je te l'ai récupéré celle là Oh la correction encore Oh la 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 Je suis en train de douiller Bon je vous donne Un petit tour de formule 1 Supplémentaire Ah cette fois Cette fois je l'ai perdu Bon bah voilà C'était pour vous faire savourer Un petit peu le bruit Ciao tout le monde A la prochaine Portez vous bien Bien prenez soin de vous Bye